Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'expérimentation du guichet unique des réclamations en santé sur l'Essonne. Pour ce faire, nous aurons l'intervention de Philippe Nazali, qui est président du Conseil territorial de santé, ainsi que Christine Bollot-Champignon, qui est coordinatrice du guichet unique des réclamations en santé sur l'Essonne. Pour toute question, je vous laisserai nous les poser via notre adresse mail webinaire-espace-vie.fr et nous vous y répondrons avec plaisir. Je vous souhaite une excellente séance et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis content de pouvoir parler. Moi, je suis à 600 km d'ici, donc très tranquillement, je m'aperçois qu'on peut faire des conversations, même au fin fond du lot, et qu'on est relié à l'île de France. Donc, je suis très, très flatté de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que l'expérimentation ? C'est une des possibilités qui a été mise en place, je vais être rapide parce que sinon, on peut passer des heures, qui a été mise en place par la loi de 2016, la loi Touraine, sur la modernisation du système de santé, et qui permet au conseil territoriaux de santé de demander à être choisi pour être expérimentation de ce guichet que va vous expliquer Christine Bellot-Champignon beaucoup mieux que moi, qui est donc ce guichet qui est une nouveauté prévue pour recueillir la plainte de tous les citoyens dès qu'ils ont un problème avec la santé. Alors, on s'est battu pas mal pour ça, on a, dès 2016, le conseil territorial de santé s'est porté candidat, ça a été un chemin semé d'embûches, je vous laisse imaginer, puisqu'évidemment, il fallait convaincre l'ARS de nous choisir, et ensuite le ministère, et nous sommes ravis d'être un des trois départements en France, il n'y en a que trois, qui ont été choisis, on est le seul en Ile-de-France, donc ça nous donne évidemment une responsabilité, ça nous a donné une responsabilité importante, en particulier durant la crise du Covid, qui se termine plus ou moins, si j'ai bien compris, je n'ai pas écouté le président de la République parce que je suis dans le lot et qu'on ne s'intéresse plus beaucoup aux problèmes parisiens quand on est à la campagne, mais je n'ai pas écouté, mais j'ai cru comprendre que tout avait l'air d'être pratiquement terminé, il n'en demeure pas moins que le Conseil territorial de santé, en particulier grâce à son guichet, ont recueilli durant toute la période les plaintes des professionnels de santé, ce qui normalement n'était pas prévu, et qu'on a agi beaucoup, beaucoup pour essayer de coordonner, puisque sans attaquer qui que ce soit, vous vous êtes tous aperçus, je pense, qu'il y avait des gros problèmes de coordination au niveau de la gestion de la crise. Alors, le deuxième département qui est choisi, c'est le département du Loir-et-Cher, c'est Blois, et le troisième département, c'est les Deux-Sèvres. Vous voyez qu'on est le seul département vraiment urbain, avec une banlieue, avec des caractéristiques, et évidemment, on a trois à quatre ou cinq fois la population des autres départements, donc ça nous donne une responsabilité tout à fait particulière. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'est une innovation. La chose importante à dire, c'est que nous ne sommes ni des avocats, ni des juges, ni des procureurs. C'est-à-dire qu'on est là pour écouter, et on a fait des formations à l'écoute, et pour transmettre, pour que les personnes aient une réponse. C'est fondamental, c'est-à-dire porter la parole de ceux qui, généralement, ne sont jamais écoutés. Voilà, et je crois que je n'irai pas plus loin, puisqu'on a très peu de temps que je vais laisser place aux questions, et surtout, à l'état des lieux, par Christine Bellot-Champignon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, on n'en va pas. Je vais vous présenter, alors c'est un pourpoint qui restera à votre disposition. Certaines données ne sont pas encore réactualisées, parce qu'il me faut l'aval du Conseil territorial et du comité, avant de les rendre publiques. Donc vous aurez celles du mois de fin mars, et bien évidemment, qui ne comprennent pas celles qui ont eu lieu depuis cette crise sanitaire bien ancrée. N'hésitez pas à m'arrêter. Alors, on m'a dit que je pouvais le mettre en diaporama, par contre, après, moi, je ne vois plus la caméra, ce n'est pas grave ? Allez, on y va. Voilà. Donc, ce guichet a été mis en place parce que le constat que vous devez partager en tant que professionnel de terrain, et que 70% à 80% des Français ne connaissent pas leurs droits en santé. Il y en a qui est vraiment peu lisible, inefficace, trop d'interlocuteurs, aux compétences qui sont difficilement appréhendables pour l'usager, avec une énorme difficulté que l'on voit tous les jours, nous, ici, à identifier le bon interlocuteur, et un manque de communication entre les usagers et entre les acteurs qui a, pour conséquence, un traitement ralenti, et parfois, mais même, on le voit, nous, avec ceux qui arrivent au guichet, souvent non concluants pour l'usager. Nous sommes la dernière chance pour une grande part des personnes qui nous contactent. Le découragement que beaucoup éprouvent doit être combattu, c'est la volonté de cette loi. Et le Conseil territorial de santé y est très attaché. Je vais passer très rapidement sur ce cadre légal, mais il a ça d'intéressant, c'est qu'il a positionné la démocratie en santé comme opportunité pour énoncer, pour que l'usager ait non ces difficultés, et pour améliorer la qualité du service rendu. C'est vraiment un point qui nous semble très important. Et tout ce que fait remonter le guichet apporte vraiment des réflexions aussi bien en partenaire. Je n'en reparlerai un petit peu après par rapport à tout ce qui est établissement de santé publique, où on a déjà repéré des améliorations dans la qualité du service rendu. Et on l'espère sur tout ce qui pourra être mis en place au niveau opérationnel par l'ARS, par les remontées qu'en feront le CTS. Donc cette loi de 26 janvier 2016, je vais y aller effectivement très vite, M. Nazely vous l'a présenté. Ce guichet est là vraiment pour faciliter les démarches des usagers, c'est inscrit dans la loi, pour les informer de leurs droits et les orienter. Nous avons à peu près 50% de nos saisines qui sont des simples demandes de renseignement, avant même d'être des doléances de type réclamation. Les gens n'ont pas de médecins traitants, ils ne savent pas où s'adresser. Les personnes âgées ou n'ayant pas accès à Internet n'ont pas d'attestation de droit à jour, ils ne savent pas comment aller sur Amélie.fr parce qu'ils ne sont pas de compte. On est là pour les orienter, les accompagner au plus près de leurs besoins. Cette loi inscrit vraiment, qu'elle permet d'exprimer les griefs, d'entendre les explications des personnes, ce qui nous prend beaucoup de temps, et d'être informés des suites de leurs demandes, ce qui est aussi très important. Beaucoup d'autres dispositifs existent, aussi bien au niveau communal qu'au niveau départemental, qui accompagnent les personnes. On en était à ce qui est vraiment inscrit dans la loi et qui est un bon support de travail pour faire avancer la démocratie en santé. Donc c'est faciliter les démarches des usagers, les informer de leurs droits et les orienter. Je vous disais donc, cette importance déjà à la base du renseignement, de l'orientation sur comment je peux faire, parce que je n'y comprends rien, parce que soi-disant c'est sur Internet, mais c'est trop compliqué, ou alors je ne sais pas chercher sur Internet. Ça, on l'a vu. Bien évidemment, M. Nazali, vous l'a dit dès le départ, ce guichet ne se substitue pas aux dispositifs existants, au traitement des demandes de médiation, de plaintes et de réclamations en santé. Nous n'avons vraiment qu'à être le passeur, le passeur vers la bonne porte, voire vers la personne qui saura ouvrir la bonne porte, parce qu'on a parfois la porte, on la connaît, mais on ne sait pas comment ouvrir. Et l'avantage, c'est que le guichet n'a pas d'incidence sur les voies de recours. Et juste avant, il y a un petit message qui était apporté, c'est que le guichet doit être informé des suites qui sont apportées en réponse à l'usager. Et ça, c'est un point essentiel. Beaucoup d'autres partenaires nous disent que, ne serait-ce que la plateforme maltraitance de 3977, ils vont avoir des réclamations, des problématiques énormes, ils réorientent immédiatement, mais ils n'ont jamais de réponse. Ils ne savent pas ce qui est advenu de la personne. Nous, l'avantage, c'est que nous savons ce qui a été fait comme réponse à la personne. Et ça permet de plus de relancer quand il n'y a pas eu de réponse. Ça se fait de moins en moins souvent, mais il y en a encore de temps en temps. Donc, nous relançons. Et ça met un peu la pression, puisqu'on remet à chaque fois la loi, ainsi que la référence aux arrêtés et décrets, pour que les structures qui sont mises en cause comprennent bien que c'est dans leur intérêt aussi de répondre à l'avisage du public. Si je puis me permettre juste à ça, c'est sans doute un des points, on nous dit qu'est-ce que vous faites de plus. On ne fait rien de plus puisqu'on met en contact des choses qui existent avec des gens qui se plaignent. Mais ce qui est important, c'est que nous, nous sommes mandatés de par la loi pour obtenir jusqu'à la réponse. Et croyez-moi, nous obtenons les réponses de toutes les structures qui sont... Alors, quelquefois, comme l'a dit très bien Madame Belleau-Champignon, on relance, mais globalement, la loi nous fait obligation d'aller jusqu'au bout. Et donc, c'est en cela qu'on apporte un plus certain à la plupart des personnes. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. En exemple, pour appuyer ce que je viens de dire, M. Nazali, quand un usager se plaint des relations qu'il a avec des soignants en CLP, que ça part à la direction et qu'il n'y a aucune réponse qui est faite à l'usager, mais simplement au guichet et que ça met plusieurs semaines, voire de très longues semaines à arriver. Et qu'en plus, la réponse est complètement à côté de la demande de la personne. Là, l'intérêt du guichet, c'est de relancer en disant « Écoutez, là, vous avez fait une réponse qui ne répond pas à la question. » Donc, l'usager a obtenu au moins une médiation, a obtenu d'être entendu. C'est vraiment quelque chose où on insiste, parce que, comme dit M. Nazali, souvent on nous dit « Mais vous n'êtes qu'un guichet de plus. » Au-delà d'être un orientateur, on essaie aussi de simplifier au maximum. Nous essayons de faire des explications, des fiches qu'on donne aux usagers qui sont faciles à lire et à comprendre. Les démarches dans le système de santé sont tellement complexes. Je ne pense pas aux accidents du travail, reconnaissance maladie professionnelle, saisie de la CCI ou de l'ONIAM, c'est tellement complexe pour le CUIDAM. On essaie de faire des fiches très faciles à lire et à comprendre. Alors, qui peut saisir le guichet ? Tout usager du système de santé, un proche ou un tiers, une association d'usagers, une structure partenaire du guichet ou un professionnel qui a en charge un usager pour la présente compte de la demande d'un usager en direct. Le guichet peut également être alerté par des associations d'usagers sur des dysfonctionnements relatifs à la qualité et aux conditions de prise en charge sur le territoire de son ressort. Là, je ne fais que vous énoncer le cadre légal. Et les professionnels de santé n'ont pas vocation à saisir le guichet puisqu'ils ont normalement des plateformes déjà qu'ils peuvent saisir. Mais l'initiative est laissée tout de même aux acteurs locaux de pouvoir innover s'il y a besoin dans ce sens. Et je sais que le Conseil territorial de santé est vraiment à l'écoute de toutes les questions qu'auraient les professionnels de santé pour les porter à la connaissance de tout conseil. Alors, selon les critères d'éligibilité qui sont pour l'instant assez restrictifs, on le sait parce qu'on a des personnes qui nous appellent qui ne sont… L'éligibilité, c'est que le lieu de prise en charge se situe sur le territoire de compétence de l'Essonne ou que l'usager habite en Essonne. Et nous avons des problématiques, notamment pendant le Covid, qui nous sont parvenues de personnes qui n'étaient ni de l'Essonne ni concernées par le dispositif de l'Essonne. Dans ces cas-là, la demande est bien entendu marquée pour des statistiques comme non éligibles, mais nous répondons. Et parfois, nous répondons par écrit, selon les besoins. Ça peut être une personne… On a eu aussi une dame de Bordeaux qui cherchait désespérément, qui habitait en pleine campagne et qui cherchait désespérément un établissement ou un service, pardon, à domicile de type spassade pour sa mère et qui n'en trouvait pas. Nous l'avons mis en relation avec des organismes de ce département. Autre exemple, on a eu pendant le confinement, une personne avec un handicap psychique qui était complètement perdue parce que plus du tout de lien avec personne. On l'a mis en lien immédiatement avec les passerelles dont on avait les coordonnées. Ce n'est pas parce qu'elle a dit hors du département qu'on ne répond pas aux questions. Le second critère de responsabilité, pardon, d'éligibilité, est aussi important, c'est tout ce qui se rapporte au parcours de santé, que ce soit la prévention, des soins, des soins sanitaires, des soins de ville, des soins du secteur médico-social. C'est très important de le souligner. Vous le verrez après dans les quelques données que je vous ai faites. Cette expérimentation a été pensée en deux temps, une phase de mise en place, nous sommes aux deux tiers de cette mise en place qui va de 2019 à 2020 et ensuite un déploiement 2021-2023 qui sera, on l'espère, possible après l'évaluation de la mise en place qui arrivera logiquement fin de cette année 2020. Les moyens, ça a été pensé comme un outil de proximité avec le territoire, d'où l'importance de pouvoir nous adresser à vous. Nous avons mis et allons continuer à en mettre en place un système de permanence multiple. Donc, pour que le guichet réponde bien au cahier des charges et qu'il soit implanté dans le parcours de vie des citoyens et dans les lieux qui sont fréquentés pour les démarches citoyennes. Donc, les mairies, les guichets de l'assurance maladie, les guichets CAF, les points d'accès de justice et de droit, etc. On le verra après là où on a commencé à pouvoir s'implanter et là où on pense pouvoir s'implanter d'ici fin 2020. Les permanences sont assurées par des guichets hautes et pour le compte du guichet, par des partenaires. Nous avons du personnel qui a été mis à disposition, du personnel médico-social, du personnel municipal. Nous avons des bénévoles issus de la société civile qui sont des membres experts, notamment du conseil territorial de santé et des représentants d'associations. Par exemple, quelqu'un qui siège en MDPH est une personne qui est tout à fait mandatée et qui est tout à fait en capacité de prendre des réclamations qui concernent la MDPH. On essaye de trouver des personnes qui ont des expertises pour pouvoir rassurer ses permanences. Les moyens, c'est assez classique. Une commission stratégique qui est la formation spécifique organisant l'expression des usagers au sein du conseil territorial de l'Essonne, de santé de l'Essonne. Un comité des partenaires qui est en cours de finalisation avec toutes les grandes institutions, ARS, conseil départemental, cohésion sociale, CEPAM, CAF, Union départementale de la justice, le médiateur, le défenseur des droits avec lequel nous avons un partenariat très étroit, les conseils de vie sociale des établissements et services médico-sociaux, l'InterCBS. On nous a demandé d'être un petit peu l'initiateur d'un inter-CDU. C'est un petit peu compliqué, là, dans ces premiers temps de mise en place, mais c'est vrai que c'est un objectif que l'on a pour le déploiement. Et enfin, un comité opérationnel avec des membres du conseil territorial de santé de l'Essonne, aussi bien des professionnels de santé, je citerais pharmaciens, médecins, infirmières, que des représentants des associations d'usagers, de personnes âgées, que l'UFC que choisir, etc. Il y a vraiment un comité opérationnel très représentatif, et bien entendu, l'Association française des diabétiques de l'Essonne, qui est porteur du guichet de réclamation en santé par convention avec l'ARS Île-de-France. Très rapidement, maintenant, quelques données chiffrées. Alors, pendant la première année de mise en place, où l'activité a réellement démarré en mars, et encore, c'était des balbutiements. Donc, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars, nous avons comptabilisé 137 saisines, 142 saisines entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2020. Je vous ai mis les chiffres d'aujourd'hui. Donc, on voit qu'on a déjà dépassé ce qui s'est fait en une seule année. Il y a eu un petit creux au mois de fin mars, début et au mois de mai, lié au confinement. On avait même un peu peur que les gens n'osent même plus déjà se soigner et n'osent même plus porter des griefs à la connaissance des structures. Et là, nous sommes en hausse vraiment importante sur ce début du mois de juin. Nous avons entre 2 et 4 réclamations par jour. Et qui sont pour beaucoup liées au Covid. Ça y est, ces réclamations-là nous arrivent maintenant. Donc, nous avons, comme je vous l'avais dit au début, à peu près la moitié qui sont des demandes de renseignement et qui demandent des réponses écrites dans 75% des cas. Des demandes d'accompagnement pour un recours, 31%. 6% de demandes de médiation auprès des représentants des usagers ou des médiateurs de la commission des usagers. Et nous avons quand même des propositions d'amélioration, qui représentent 1%. Alors, nous avons, jusqu'à présent, nous arrivons à tenir un rythme d'une moyenne de 7 saisines par semaine de 5 jours. Bien entendu, plus on fait de la com' et plus on a des pics de saisines. Le but n'étant pas d'être fort au niveau de la com' et en chiffres, mais plutôt de pouvoir répondre au plus grand nombre, parce qu'encore trop peu de personnes nous connaissent. Nous avons un système d'information qui a été mis en place au 1er avril et qui a cet intérêt qu'on peut maintenant nous saisir directement via le site du guichet. Et c'est très, très simple. Il y a juste à mettre ses identités, des circonstances et à cliquer sur un bouton pour envoyer. Et ensuite, nous traitons. Donc, s'il faut revenir sur le contenu de la description des circonstances, parce que ça va aller jusqu'à une plainte ou une réclamation en contentieux, on peut, avec la personne, revenir vers la personne pour la réécrire. Et de toute façon, tout se fait avec l'usage à chaque fois. Très rapidement également, parce que souvent on se dit, mais vous prenez quel type de réclamation ? Donc, au niveau des dispositifs ou des professionnels qui sont mis en cause ou pour lesquels il y a des demandes de renseignement, en tête, vous avez les établissements de santé, privés, publics. Ensuite vient l'assurance maladie, pour à peu près 20%. Les professionnels de santé, qui ne représentent qu'à 14%. La MDPH, avec la commission de l'autonomie des personnes handicapées, nous ne nous occupons au niveau de la MDPH que des recours concernant les décisions de la CDAPH. Beaucoup de personnes nous appellent pour les aider à monter leur dossier et là, ça n'est pas de notre ressort, il faut bien le faire savoir. Par contre, dès qu'il y a un recours à faire, quel qu'il soit, qu'il concerne une prestation, qu'il concerne une orientation, nous sommes là pour les aider à rédiger leur recours et à bien formuler leurs demandes pour avoir toutes les chances d'être entendus. Nous avons les établissements médico-sociaux qui représentent 9%. Ensuite, pour l'instant, c'est un rapport anecdotique. Les bailleurs sociaux, en santé environnementale, nous avons quelques réclamations sur de l'insalubrité, mais très souvent en lien avec l'accessibilité liée au handicap, ce qui là n'est pas du ressort du guichet, malheureusement, de par la loi. Et puis, quelques autres services de délégation, services publics, par exemple, le Niam, la CCI, le conseil départemental, si on doit orienter quelqu'un qui n'est pas content parce qu'on a refusé sa carte mobilité-inclusion, on l'aide à aller jusqu'à la bonne porte. Voilà, quelques doléances sur des mutuelles complémentaires santé. Au niveau de la prise en charge médicale, ce qui est vraiment, vous prendrez le temps de lire, mais la majorité des doléances concernent les complications séquelles, la qualité des soins et la contestation du diagnostic. Nous avons énormément de dossiers qui arrivent où les gens ont subi des séquelles suite à des opérations, des interventions, et sont complètement perdus, sont dans l'émotion. Et nous sommes là pour les écouter, ça prend beaucoup de temps. Et ensuite, pour réorganiser leurs paroles, je regarde mon assistante parce qu'il y a très peu de jours, pour fin de semaine dernière, vendredi, nous étions avec une famille dont la fille est décédée pendant la fin du confinement, mais qui était en situation de handicap. Et il y a une succession de difficultés, de négligences, et ensuite de complications de séquelles. Elle est partie de son foyer d'accueil médicalisé pour arriver dans un hôpital qu'il a envoyé dans un autre parce que ce n'était pas un Covid, donc il fallait la mettre ailleurs. Et puis, après, il y avait une autre opération à faire. Donc, ça a été un troisième hôpital et enfin une clinique. Donc, un circuit complètement chaotique. Il a fallu d'abord écouter de la famille pendant plus d'une heure avant de pouvoir poser les éléments qui vont déterminer vers qui va aller telle réclamation, quel type de réclamation ils peuvent faire aussi. Parce qu'il y a des éléments qui font penser à des événements à des irabraves, il y a des éléments qui font penser à des complications qui peuvent aller jusqu'à la commission de conciliation d'indemnisation homoniale. Il y a différents éléments et il faut prendre le temps de les écouter et de leur permettre vraiment d'époncher. Il n'y a personne qui fait ça, a priori. Très peu de gens, même quand on a une problématique avec l'assurance maladie, que ça fait 18 mois qu'on nous renvoie toujours les mêmes papiers, qu'on renvoie les mêmes et que ça ne débouche sur rien, alors qu'a priori, le recours est pertinent. Le simple fait d'écouter ces personnes, elles nous disent à la fin, merci de m'avoir écouté. On a vraiment ce rôle très important. Pour ce qui concerne l'assurance maladie, on a beaucoup de problématiques d'affiliation. La fracture numérique est une bonne raison à ces problèmes d'affiliation, mais aussi tout ce qui est les changements de régime, RSI salariat, étudiant salariat, étudiant, apprenti, ça cause pas mal de petits problèmes. Quelques problèmes par rapport à la CSS d'aujourd'hui. On a beaucoup de doléances, l'autre partie des doléances de l'assurance maladie concerne les accidents de travail ou la maladie professionnelle. Il faut savoir également que quand on reçoit quelqu'un, on n'est pas là uniquement pour porter sa réclamation coûte-coûte. En regardant des doléances relatives aux accidents du travail ou la maladie professionnelle, on a eu plusieurs réclamations où les personnes viennent, il y a eu un accident au travail et en fait, la personne a une pathologie chronique souvent dans les lombaires et elle ne comprend pas pourquoi l'assurance maladie lui refuse la reconnaissance de l'athée et les indemnités liées aux arrêts athées. On a aussi ce rôle de pouvoir les éclairer sur attention, la grille, elle est comme si, elle vaut ça, elle explique ça. Donc, votre pathologie, on ne vous répond pas explicitement, mais voilà, on prend le temps d'expliquer, de réexpliquer aux personnes le pourquoi de certains refus, notamment aussi MDPH. Beaucoup de personnes viennent nous voir en disant « Oui, mon enfant est 10, c'est l'enfer à vivre et on ne reconnaît que zéro, enfin de handicap à moins de 79 %, c'est pas normal, donc 49 %, et c'est à nous de leur expliquer par rapport au gris, au barème, que d'un autre côté, il n'y a peut-être pas que la MDPH à mettre en cause, il y a peut-être l'éducation nationale, il y a peut-être, voilà, si cette pathologie est reconnue à ce taux-là, c'est qu'elle a une raison. Donc, on est là aussi pour désamorcer certains griefs qui, une fois qu'on parle calmement aux personnes, peuvent être désamorcés. Pareil pour certains qui veulent absolument, on aille sur le concert de l'hôte des médecins, ou conseil des ordres d'autres professionnels, et on arrive à, quelque part, à désamorcer un petit peu, en essayant, déjà, je vous dis, en les écoutant, ça leur permet de bien poser, en disant, écoutez, on va structurer votre parole, vous avez ça, ça et ça à reprocher, mais regardez, là, peut-être que, peut-être que, voilà. Donc, on arrive, dans pas mal de cas, maintenant, à désamorcer les réclamations. Par contre, quand elles sont apportées, on les porte jusqu'au bout. Très rapidement, les professionnels de santé, donc, ce qui va vous concerner de plus près, donc, c'est la qualité des soins médicaux. Alors, les indicateurs, vous le verrez, si vous prenez le temps de lire, c'est l'assiette des indicateurs, c'est les 300 motifs exprimés. Une saisine pouvant exprimer plusieurs motifs. Donc, la qualité des soins médicaux, et les complications. Alors, souvent, de professionnels qui sont praticiens en milieu hospitalier ou en milieu de sanitaire privé. Là, c'est vraiment la majorité. Nous n'avons aucune doléance concernant les médecins généralistes, et donc, celles qui concernent les spécialistes sont majoritairement dans les établissements, majoritairement dans les établissements sanitaires. Nous avons des doléances sur la facturation de certains professionnels en libéral ou hospitaliers en libéral. Quelques absences de justificatifs de paiement qui nous sont arrivées successivement à la loi des séries, notamment par rapport à des dentistes qui ne donnaient pas de facture parce que c'était des soins non remboursés. Or, c'était des patients en grande difficulté financière et pour lesquels ces soins en parodontie liés à des suites de cancer étaient assez compliqués à gérer financièrement, sachant que nous, nous apprenons à le levier de les orienter vers l'aide financière individuelle de la CEPAM, qui peut, généralement, quand la personne est vraiment dans le besoin, peut prendre ça en charge. Bon, l'attitude des professionnels, vous voyez, c'est 3% de ces 300 motifs exprimés. C'est souvent en relation avec les complications chirurgicales qui ont entraîné des incapacités et ça, on a quelques-unes qui sont quand même très lourdes. Et puis, les doléances relatives à l'information et au droit dans la communication avec le corps médical. Voilà. Par rapport à la MDPH, on en a parlé tout à l'heure, ce ne sont que des saisines relatives à des recours, ce qu'on appelle des rapports, au droit administratif et à l'abominatoire. Bien entendu, les plus fréquentes, c'est relatif aux prestations. Et on voit que c'est beaucoup les adultes aussi au niveau de l'AH, du complément de ressources, qui, depuis le 1er janvier 2020, n'existent plus, mais où on a les dossiers, mais étant parfois deux ans à être prêtés, on a des demandes déposées il y a deux ans sur cette allocation, cette prestation. Et avec le confinement, ça n'a pas arrangé puisque les recours, logiquement, sont de deux mois et ne sont pas forcément respectés par manque de moyens à la MDPH. Et là, avec le confinement, il y avait des gens complètement en panique à se dire, mais si on ne va pas au bout de ce recours administratif, normalement, si on n'a pas de réponse, ça veut dire qu'il est refusé. Donc, il faut aller en contentieux. Donc, là aussi, réassurer les personnes. Pour certains, leur envoyer les circulaires et qui précise bien que tant qu'il y a la crise sanitaire, on a jusqu'à deux mois après la fin de la crise sanitaire, ce qui veut dire, pour l'instant, encore du temps par rapport à tous les recours qui sont en route. Alors, il me remet les établissements... Non, les établissements médico-sociaux. Majorité, enfin, on a autant de problématiques qui sont en lien avec les enfants que celles qui sont en lien avec les adultes. Des doléances sur l'organisation et le fonctionnement. Oui, monsieur Nadelli. Je vais juste laisser un peu de temps pour qu'il y ait des questions, non ? Parce que là, on ne peut pas... C'est une heure et demie, deux heures. C'est le pire, là. C'est le pire, là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas que je ne veuille pas... Je ne suis pas intéressé par ce que vous dites, loin de là, mais peut-être quand même qu'il faut qu'il y ait des questions de professionnels. que l'objectif, c'est... En fait, on a été perçus à un moment comme étant des gens qui allions empêcher les professionnels. Moi, je me souviens du syndicat des pharmaciens, je le cite, parce qu'on est très amis, qui m'avaient dit, mais nous, on ne veut pas être complices de... On ne veut pas être ceux qui allons dénoncer le médecin généraliste à côté. Et je leur ai dit, il n'est pas tout question de ça. Il n'est pas question de se dénoncer. Je sais bien que certains maires ont appelé à la dénonciation ces derniers temps et qu'on a vu des choses un peu bizarres. Mais l'objectif, c'est bien, j'insiste bien, c'est d'être le facilitateur pour qu'il y ait le moins de choses aigres et de gens qui restent sur le chemin. J'insiste bien là-dessus. Donc, peut-être qu'on pourrait... Je ne suis pas le maître des débats, mais peut-être qu'on pourrait passer la parole à des professionnels s'il y a des questions. Non ? Déjà, il y avait juste une petite question, la première, mais il y a eu une réponse déjà. On demandait si vous pouviez préciser le CVS et le CDU. Voilà. Personne n'a répondu que le CDU était le comité des usagers, mais le CVS... Alors, le CVS, c'est le... Alors, la loi de 2016 a prévu des choses tout à fait remarquables puisque normalement, la santé, ça comprend le social, le médico-social et le sanitaire. sauf qu'on n'a pas prévu les mêmes institutions dans tous les organismes. Donc, le CVS, c'est le conseil de vie sociale. C'est un organisme qui réunit les familles et les participants dans des établissements médico-sociaux. Mais le conseil de vie sociale, on a un très bon inter-CVS en Essonne. Ça marche bien, ils font de la formation, ils forment les bénévoles qui sont dedans, sauf que le conseil de vie sociale n'est pas habilité à se saisir des plaintes des familles. En revanche, le CDU qui a remplacé, tout le monde se rappelle bien, la CRUG-PC, c'était une CRUG-PC, c'était imprononçable, qui s'appelle donc le conseil des usagers, c'est réunionnement les usagers dans les établissements sanitaires, donc hôpitaux, etc., EHPAD, mais qui, eux, peuvent se saisir des plaintes des usagers. Voilà. Est-ce que j'ai été clair là-dessus ? C'est vrai qu'on utilise beaucoup d'acronymes et que ce n'est pas forcément évident. Oui, moi je vois des questions qui sont assez importantes. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faudrait être formé à l'écoute, c'est particulier. Tout à fait, nous avons mis en place une formation à l'écoute de deux jours, puis suivi de séances de partage d'expérience couplée à des formations qui auraient dû démarrer au mois de mars sur le système de santé et parce qu'au-delà de l'écoute, il y a aussi la rédaction, la prise de notes pour aller à l'essentiel de ce que dit la parole, la personne. Donc, ce sont des formations pour celles de l'écoute qui sont en place et les autres qui sont prêtes à démarrer. Ensuite, je vois la différence. Pardon, allez-y. Non, non, juste rapidement. Ça, c'était le point central. Merci de la question parce que c'était bien la base de ce que j'avais demandé. J'ai dit, parce que nous ne sommes pas procureurs, etc., avocats, nous devons écouter les personnes avec le plus de neutralité possible. Pour écouter ce que dit réellement, quand j'étais jeune et que je faisais des études d'histoire, on me disait, la formule, c'est qui dit réellement quoi à qui. C'est pas très beau, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est cessons de nous projeter sur l'autre et essayons d'apprendre simplement à être comme un catalyseur dans les réactions, c'est-à-dire celui qui va transmettre. Et c'est finalement quelque chose de très compliqué, alors surtout que l'ARS ne nous a pas donné beaucoup de moyens puisqu'il y a Mme Béloch-Chambignon et une assistante et que nous sommes chargés de traiter la totalité des réclamations d'un département. C'est inutile de dire avec le temps qu'elle vient de vous décrire. Donc nous sommes obligés de former des bénévoles et former des bénévoles, c'est souvent des gens qui sont impliqués et aller chercher des gens impliqués, ça veut dire merci de votre implication, mais vous n'êtes pas le porte-parole d'un CDU, vous n'êtes pas le porte-parole de l'association Tribunule, vous n'êtes pas le directeur de l'établissement médico-social, vous n'êtes pas le professionnel de santé, vous êtes quelqu'un de différent et donc on a bâti, là je remercie Mme Bélo-Chambignon, c'est pour ça que je le dis, puisque c'est elle qui a bâti avec une structure qui est agréée tout un système de formation à l'écoute et on donne à chacun de ceux qui ont participé à ces formations une petite carte qui leur permet d'être reconnue comme étant mandatée par le guichet. Voilà. Alors, je vais les prendre dans l'ordre au niveau, quelqu'un nous demande la différence entre les réclamations possibles sur le site de l'ARS, a priori, pas énormément, si ce n'est que quand vous faites une réclamation à l'ARS, vous n'êtes jamais reçu en tant qu'usager. On ne reçoit pas de public à l'ARS, on peut éventuellement vous téléphoner et c'est compliqué pour certaines personnes de déjà écrire sur Internet. C'est très compliqué d'écrire quelque chose, de construire un discours qui va porter sa parole. Voilà. Pour moi, la principale différence elle est là-dessus. Nous ne sommes qu'une expérimentation donc pour l'instant peut-être une autre voie. Excusez-moi, non, il n'y a pas que ça comme différence. La différence, c'est que nous, on ne traite pas que du sanitaire. On traite également tout ce qui est du ressort de la sécurité sociale, de la maison du handicap, de ce qui est le département dans sa partie sociale et médico-social et handicap, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail de Mme Bélochampignon pendant les 5 ou 6, 3 ou 4 premiers mois, je ne me souviens plus exactement, ça a été d'essayer de savoir quels étaient les organismes parce que nous, on pense tout de suite à des médecins, ARS ou des choses comme ça. Mais c'est infiniment plus compliqué et rien que pour nous, pas pour elle en particulier, le fait de faire l'inventaire de tout ce qui existe comme moyen de déposer une réclamation, une plainte, une demande de médiation, etc. Jusqu'au procureur de la République, je l'exclus, mais le procureur a participé au moins au début à nos travaux. Tout l'intérêt, ça a été de vous faire le panel de tout ce qui existe et de s'apercevoir que désormais, le guichet, il sert de porte d'entrée à tout ce monde-là. Il ouvre tout ça. Voilà. Et l'ARS ne traite que ce qui concerne son choix d'expertise, c'est-à-dire pas le handicap, pas le social, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été précis là-dessus. Oui. Alors, je vais continuer là sur la demande du docteur Estadieu. Le médecin peut-il demander votre aide pour une relation avec l'MDPH ou votre instance pour le bien du malade ? Bien sûr. À partir du moment où c'est pour ça que ça a été rajouté, en tant que professionnel, les structures partenaires ou professionnelles peuvent nous saisir si c'est au nom et avec l'accord, bien entendu, de l'usager. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Oui. Ça, c'est sans doute ce qu'on a un peu ouvert. Nous, officiellement, nous ne devions traiter que ce qui était strictement l'usager. Mais on s'est aperçu que les premières réclamations nous ont été transmises par des pharmaciens et qui parçoivent souvent le pharmacien. Je le dis souvent, c'est le premier guichet pour le patient normal, lambda, qui ne sait pas très bien où s'adresser. Les premières réclamations nous ont permis de nous apercevoir qu'on ne pouvait pas dire strictement comme la réglementation nous l'imposait ou telle qu'on l'avait compris la réglementation parce que comme c'est une innovation, une expérimentation, il n'y a pas encore qu'on peut inventer, on s'est dit on va le faire aussi avec les professionnels de santé. Et on a beaucoup de professionnels de santé qui nous saisissent. Parfois, ils nous saisissent même pour des problèmes qui sont liés à leur propre gestion de professionnels de santé. Et là, normalement, on l'a fait Madame Bélo-Champignon et nous, on l'a fait pour une infirmière en particulier, on transfère ensuite alors des infirmiers. Bien entendu, parce que notre travail, nous n'avons pas mission de gérer ou de régler les problèmes entre professionnels. Mais on est parfois saisi aussi pour ça. Voilà. Voilà, c'est monsieur du conseil territorial. Pardon ? Moi, après, j'oriente le conseil territorial. Oui, le conseil territorial, comme il a l'avantage d'être censé donner un avis sur tout ce qui est santé, alors effectivement, il se considère compétent sur tout, compétent en sorte juridique. Il est important. C'est-à-dire qu'en fait, dès que quelqu'un s'adresse à nous, nous l'écoutons et nous essayons de trouver une solution. Il y a deux questions sur comment nous connaître, comment prendre rendez-vous et la campagne d'information, je reviendrai en dernier. Il y a une question rapide à laquelle je peux répondre, c'est sur quels sont les supports papier informatique et si oui, RGPD, bien entendu. Nous avons une RGPD, tout a été au départ, dès le départ, ça a pris un peu de temps cette mise en place, parce qu'un avocat a encadré toute la mise en place. Nous avons notre système de gestion et maintenant de saisie en ligne qui est en HTTPS, HDS, et entièrement sécurisé. D'ailleurs, c'est un des plus gros budgets hors salaire pour le guichet. C'est plusieurs centaines d'euros par mois pour avoir cette protection. Nous ne servons que de statistiques au niveau de gestion informatique sur notre site. Il y a un fichier des contacts usagers où il n'y a que nom, prénom, adresse qui n'est absolument pas en lien avec leur numéro de réclamation ou avec quelque information que ce soit sur leur réclamation et inversement, au niveau des réclamations des statistiques, par exemple, on ne saura jamais quel est l'hôpital concerné ou quel clinique est concerné. Nous ne gardons pas ces informations au niveau statistiques. ce ne sont que des données les plus neutres possibles qui vont servir à améliorer la qualité. On n'en a rien à faire que ce soit tel ou tel établissement de santé ou tel ou tel médecin. Ce n'est pas du tout l'intérêt du dossier. Juste rapidement, on a strictement les mêmes obligations professionnelles de secret que les gens de l'ARS. On est couverts de la même manière que l'agence, que tous les professionnels de santé, ce qui veut dire qu'effectivement, le site, notre communication, tout a été parfaitement agréé, non seulement par la RGPD, mais également par tout ce qui est la propriété, tout ce qui est la transmission des données de santé. Je l'insiste bien là-dessus. Bien entendu, on n'est pas question d'aller au-delà de ce qui est fait. Là-dessus, on a été très précis, même peut-être plus précis que ce qu'on nous demandait au départ, parce qu'on voulait vraiment ne pas pouvoir être attaqué sur quoi que ce soit. en ce qui concerne la campagne, je vais anticiper ce que va dire Mme Bélo. Pour ce qui concerne la campagne, le vrai drame, c'est qu'on espérait en mars ou avril fêter le premier anniversaire de l'ouverture du guichet, avec une communication, avec une vie. Pendant l'épidémie, quels que soient vos propos. Et pendant ce temps-là, oui, pendant l'épidémie, c'était bien. Et à partir de là, notre sujet, c'est qu'on avait obtenu de François Durouvray, le président du conseil départemental, qu'on puisse mettre la totalité des abribus de l'Essonne avec un numéro vert, guichet des réclamations, etc. Ce qui est là. Et normalement, ça fiche, je crois. Voilà, ce qui est là. Bon, pour l'instant, vous avez bien compris qu'on n'a pas la première chose. Je pense qu'on le fera en septembre, si évidemment, on a trois mois, comme tout le monde, de notre expérimentation qui ne va pas être couverte comme il faut. mais grosso modo, ça va être ça. Alors, le reste, après, sur l'aspect pratique, je laisse Mme Bélochandignon. Oui, oui, ben, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de noter. Donc là, vous avez l'adresse du site internet que je vous redonne après en fin du diaporama. De toute façon, vous tapez guichet de réclamation santé Essonne et vous tombez sur ce site. Et donc, vous avez le formulaire d'accès de réclamation. Vous allez voir, c'est très simple. on y rentre et on peut commencer, on saisit son nom, son prénom, etc. Ce qui est important de retenir aussi, c'est ce numéro vert, 0805 38 28 28 qui peut être appelé n'importe quand et les messages sont enregistrés, ce qui nous permet de les rappeler au plus vite. Comme je vous le rappelle, nous avons un temps de traitement, ah non, je n'ai pas présenté ça. nous avons un temps de traitement qui va jusqu'à la conclusion de l'affaire, un temps moyen de 17 jours. Certaines situations sont débloquées dans la semaine, d'autres vont mettre 180 jours parce qu'il y a des recours, il y a des délais, il y a besoin de consultation, donc voilà. Mais on essaie d'être vraiment, en tous les cas, l'accusé réception est au maximum au bout de deux jours. Voilà. Pour être fort, alors, on a un site Facebook qui nous permet de communiquer et on a ouvert aussi, je le signale, c'est un peu hors de sujet mais pas loin, le Conseil territorial de santé a ouvert un site Facebook la semaine dernière pour pouvoir recueillir vos suggestions puisque nous devons faire une remontée comme nous tous, je l'ai signalé, on a eu pas mal de remontées pour le Ségur de la santé, je suis désolé, je le place là, mais comme il faut qu'on remonte tout avant le 19 juin, on a déjà à peu près avancé sur ce qui seront les remontées de ce que demandent les SON au sens territorial et donc, si vous avez l'occasion, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook et y apporter vos informations ou vos suggestions. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. Écoutez, moi j'ai fait le tour, on va vous laisser à disposition le diaporama parce que, monsieur Nazéli, vous êtes d'accord ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a rien de secret, le principe qu'on a appliqué durant tout le confinement, là je parle pour le Conseil territorial de santé, ça a été que, quand on avait des informations, nous les communiquions. Alors, je ne peux pas vous dire que ça a été apprécié par certaines grandes agences d'État, ce que je ne citerai pas, mais qui ont trouvé qu'on allait un peu loin, mais je pense qu'il fallait éviter qu'il y ait des non-dits et puis en plus qu'on ait des situations un peu catastrophiques. Et le guichet nous avait habitués, bien entendu, à recueillir les paroles des professionnels de santé, ce qui fait qu'on est un des départements où on a plutôt agi en réunissant le bureau de trois fois en visioconférence, en intervenant sur les organismes publics pour essayer de faire avancer les choses, problèmes de masques, problèmes de sociétés, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je pense que c'est important et je pense que c'est le guichet qui nous y a sensibilisés. Voilà. Et pour répondre au docteur Estadu, qui a encore posé une question intéressante, oui, bien entendu, vous pouvez utiliser le guichet pour mettre en lien le patient, vous, en tant que médecin, pour l'amener à la bonne porte, autant que faire surtout que nous avons des partenaires maintenant, un réseau de partenaires aussi bien pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap juridique avec le défenseur des droits. On arrive maintenant à essayer de solutionner des problèmes qui semblaient insolubles pour l'usager et voilà, vous pouvez nous solliciter pour trouver l'information, il n'y a vraiment pas de soucis. Vous aurez également des coordonnées mail qui seront sur le diaporama que l'espace 8 pourra vous relayer. Voilà, puis on est à votre disposition, ne serait-ce encore une fois que par les sites, vous pouvez nous envoyer puisque ça envoie des mails sur nos, enfin des messages, vous pouvez largement nous envoyer des demandes ou des questions que ce soit au guichet ou au conseil et on répond rapidement. On essaie de se faire des choses. Facebook, le numéro vert, le contact par le site internet ou bien carrément le portail. Vous pouvez en tant que médecin, on l'a eu quelques fois, des professionnels qui nous ont contactés par le portail pour nous signaler quelque chose et ensuite on s'est mis en relation avec les agis. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Voilà. Merci à vous de votre écoute. Merci. Et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. Un grand merci à Philippe Nazali ainsi qu'à Christine Bollot pour leur intervention. Je vous mets le lien du site du guichet unique des réclamations qui est juste en dessous là, gré-du-6-santé.org ainsi que le numéro de téléphone qui est le 0805-38-28-28. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à le diffuser, à partager cette vidéo, à liker aussi pour qu'un maximum de monde puisse la visionner et savoir que ce processus existe. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi 23, toujours à 13h. Nous évoquerons le sujet du diabète. Plus précisément, nous aurons l'intervention du professeur Ben Fornis qui est chef de service diabéto-endocrinologie au CHSF de Corday-Esson qui nous parlera du passage à l'insulinothérapie des patients diabétiques type 2 ainsi que l'intervention de Maria Plaza et Isabelle Guichard qui sont orthoptistes qui, elles, nous parleront de la rétinopathie et de son dépistage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à en parler autour de vous aux professionnels qui seraient intéressés par ce sujet et n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà. pour toute question comme je vous l'ai dit au sujet des webinaires n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur cette adresse-ci webinaire arroba espacevie.fr ou pour toute autre demande concernant les CPTS espacevie ou autre n'hésitez pas à me contacter à coordination point terra arroba espacevie.fr Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage MFP.